Mac, les langues commencent à se délier. Les dessous de la probable extradition du youtubeur et opposant Mohamed Abdelha depuis l'Espagne vers l'Algérie. Yugaritan Palace, un autre scandale de Abdelmalek se l'a refait surface. Mac, les langues commencent à se délier. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, Mac, est officiellement mis en cause par l'état algérien d'être derrière les incendies qui ont gravement touché récemment la Kabylie et d'autres régions du pays, au même titre que le mouvement Rashad. Les deux organisations, classées terroristes depuis le mois de mai dernier par le Haut Conseil de Sécurité, HCS, sont également accusées, du meurtre atroce du jeune Jamel Ben Smaïl, mercredi 11 août à l'Arbana-Tiraten, Tizi Ouzou. Les griefs retenus contre elle tiennent jusque-là à la seule teneur du communiqué qui a sanctionné la réunion extraordinaire du Haut Conseil de Sécurité, HCS, de mercredi 18 août. En attendant la confirmation, ou l'infirmation des accusations par la justice qui s'est saisie du dossier. Les langues commencent à se délier. Le MAC, jusque-là tabou pour l'ensemble des partis, organisations et personnalités de la mouvance démocratique, fait désormais l'objet d'un débat public. Discours fasciste et raciste. Au-delà des incendies de la Kabylie et l'assassinat du jeune Jamel, c'est l'essence du mouvement créé par Ferhat Meyni en 2001, ses objectifs et ses méthodes qui font débat. C'est l'écrivain Amar Inégrachène qui a ouvert le bal, après deux décennies de silence, de complicité tacite de certains et de l'ambivalence irresponsable d'autres. Comme il le dénonce dans un long texte mis en ligne sur les réseaux sociaux. Inégrachène place sans embâge le mouvement dans la case des courants fascistes, au même titre que celui qui développe un discours ouvertement anticabile. Le poste est illustré des photos de Ferhat et de Naïma Sali et intitulé « Il faut combattre les fascismes, tous les fascismes ». L'écrivain rappelle d'emblée que, sans qu'il y ait un quelconque événement nouveau dans la scène politique au Kabylie national qui puisse susciter un changement radical de cap, le mouvement est passé de sa revendication de l'autonomie de la Kabylie qu'il prônait depuis sa création en 2001, à celle de l'autodétermination de la Kabylie. Cette mutation spectaculaire et surtout inexplicable sera vite suivie, d'un discours fasciste et raciste, et d'une terminologie raciale, jusqu'à évoquer un sang-kabyle, un projet irréalisable. Un tel discours était suffisant pour susciter la désapprobation des partis politiques ancrés dans la région et des personnalités qui en sont issues. Même l'État a laissé faire. Une passivité généralisée qu'Amarine et Grachan expliquent par le fait que le MAC ne s'est pas contenté de développer une rhétorique raciste et séparatiste, mais ses adeptes se sont transformés, en une véritable milice politique, stigmatisant tout avis contraire à leur thèse et taxant ses auteurs de traîtres. Le résultat est que le discours du mouvement séparatiste est aujourd'hui banalisé en Kabylie. L'écrivain estime que l'État algérien a échoué sur tous les plans, et constitue un danger pour le pays et sa refondation est plus que nécessaire, mais tranche que, cette nécessité vitale de le refonder ne doit pas nous pousser à laisser s'exprimer ce qu'il y a de pire en nous, la haine de l'autre. Nous redînes Boukrou le relève après coup et assène qu'il y a plus de chance que la Kabylie devienne un émirat afghan qu'un clone d'Israël. Boukrou s'attarde aussi sur la responsabilité, dans cette dérive sécessionniste, de l'État algérien auquel, il impute le risque de perdre la Kabylie plus qu'à votre organisation, MAC. Eux l'ont déjà sorti des consultations électorales et des institutions représentatives de la nation, tandis que le MAC n'a pas fait changer de place à un caillou avant la dernière furie incendiaire, écrit-il en allusion aux trois derniers scrutins qui ont eu lieu sans la Kabylie, où le taux de participation, était à peine supérieur à 0%. Il y a aussi la passivité devant les racistes de l'autre bord. Le MAC ne doit pas nous faire oublier les autres extrêmes-droites qui menacent constamment le pays et brouillent son intelligence. Le MAC n'est que l'arbre qui dévoile la jungle des extrémismes que l'Algérie tend à devenir, écrit à Marie Negrachienne qui juge absolument nécessaire de combattre, l'extrême-droite kabylie représentée par le MAC et les autres mouvements souverainistes, mais il faut aussi combattre l'extrême-droite arabo-islamique, depuis le FIS, en ADA, le MSP, et le BINA, jusqu'à Arrachad et les hurlues berlus qui s'expriment tous azimuts à titre personnel. Saïd Sadi, ancien compagnon de Ferrato-RCD, a, lui aussi, dénoncé le silence des autorités devant le discours anti-kabyle, développé et assumé par des personnalités publiques, allant jusqu'à organiser la fameuse réunion de Mostaganem et l'opération Zéro-Kabyle. Sur les réseaux sociaux, le débat fait rage également. En dehors des extrémistes des deux bords, des voix sensées ne manquent pas de souligner que la montée des fascismes et aussi la conséquence de l'affaiblissement de l'opposition, modérée et responsable. Un affaiblissement qui est aussi la conséquence de l'atomisation de la vie politique voulue par le pouvoir pour affaiblir l'opposition démocratique capable de porter un véritable projet politique pour le pays, et en général du recul des libertés démocratiques. Les dessous de la probable extradition du youtubeur et opposant Mohamed Abdelha depuis l'Espagne vers l'Algérie Le youtubeur et opposant algérien Mohamed Abdelha est au cœur d'un inquiétant imbroglio politique et judiciaire en Espagne. Arrêté le 11 août dernier et placé en détention dans un centre de rétention par les autorités espagnoles, ce youtubeur accusé d'appartenir à une organisation terroriste par le régime algérien risque effectivement d'être extradé dans les heures à venir vers l'Algérie. Selon les informations recueillies et confirmées par la rédaction d'Algérie par le ministère de l'Intérieur espagnol a donné officiellement son feu vers ce samedi 21 août pour organiser son extradition vers Alger qui réclame sa tête après l'avoir accusé d'adhésion à un groupe terroriste, ciblant la sécurité de l'État et l'unité nationale, financement d'un groupe terroriste ciblant la sécurité de l'État, et blanchiment d'argent dans le cadre d'une bande criminelle. Cependant, cette décision du ministère intérieur espagnol risque d'être annulée par la justice espagnole si celle-ci se saisit de ce dossier et étudie minutieusement les recours déposés par les avocats de l'opposant algérien exilé. Or, a-t-on pu confirmer au cours de nos investigations, la justice espagnole ne peut rendre une décision qu'à partir de lundi prochain, puisqu'aucun tribunal ne peut statuer sur cette affaire au cours du week-end. D'après les juristes que nous avons pu consulter, les lois espagnoles autorisent le ministère de l'Intérieur à expulser Mohamed Abdallah si aucun verdict de la justice ne dresse le moindre obstacle. Et pour cause, Mohamed Abdallah fait l'objet d'une expulsion pour « séjour irrégulier sur le territoire espagnol », a-t-on pu confirmer au cours de nos recherches. En clair, il est considéré comme un simple haraga, puisqu'il ne dispose d'aucun statut qui le protège auprès des autorités espagnoles. Mohamed Abdallah avait déposé une demande d'asile politique qui avait été refusée récemment par les autorités espagnoles, indiquent nos sources. C'est pour cette raison qu'il se retrouve depuis maintenant dix jours dans un centre de rétention en présence de plusieurs autres haragas algériens, que l'Espagne veut expulser ou rendre aux autorités algériennes. Privé du statut de réfugié politique, Mohamed Abdallah se retrouve ainsi dans une posture très délicate et seule la justice espagnole peut intervenir pour ralentir ou bloquer son expulsion pour des « motifs humanitaires », en raison du risque élevé de persécution et de torture qui menacent son intégrité physique s'il est capturé par les services de sécurité en Algérie. Il faut dire que le pouvoir algérien en veut particulièrement un Mohamed Abdallah qui est un ancien sergent-chef de la gendarmerie algérienne. Dès sa fuite à l'étranger, cet ancien gendarme s'est établi à Alicante au sud de l'Espagne et s'est fait connaître notamment par sa chaîne YouTube, très suivie en Algérie, dans laquelle il avait dénoncé et révélé plusieurs scandales concernant les dérapages des forces de sécurité, et leur implication dans des grosses affaires de corruption. En Algérie, Mohamed Abdallah ne pourra certainement pas bénéficier d'un procès équitable et juste au regard de la cabale judiciaire et, politique dont il est victime depuis mars 2021, date à laquelle il est considéré officiellement comme terroriste par les autorités algériennes. Le destin de cet exilé algérien est plus que jamais entre les mains de la justice espagnole qui peut le sauver d'une triste et terrifiante faim. Yugaritane Palace, un autre scandale de Abdelmalek Selal refait surface L'ancien Premier ministre Abdelmalek Selal vient d'être rattrapé par un nouveau scandale de corruption. Il s'agit de l'affaire de la réalisation de l'hôtel Yugaritane Palace au lieu d'Ibrise de mer dans la Wilayah de Bejaïa. Le juge instructeur de la quatrième chambre du pôle pénal et financier du tribunal de Sidi Mahmed vient de transférer le dossier de l'affaire de Yugaritane Palace, à la programmation. L'affaire implique l'ancien Premier ministre Abdelmalek Selal ainsi que son chef de cabinet Mustapha Rayel, l'ancien Wali de Bejaïa et l'homme d'affaire Mahmoud. Il s'agit de la réalisation de l'hôtel Yugaritane Palace, qui ne répondait pas aux normes en vigueur puisqu'il est construit à proximité d'un pipeline, qui plonge dans le tout proche terminal de port pétrolier de la ville. Les mis en cause dans le cadre de cette affaire sont poursuivis pour abus de fonction, octroi d'un dû avantage, favoritisme. Selon les éléments de l'enquête de la Gendarmerie Nationale et le rapport d'expertise, rapporté par le quotidien Nechorouk, de graves dépassements ont été signalés lors de la réalisation de sept hôtels. Il s'agit de risques d'explosion qui menacent la conduite pétrolière. Les travaux de construction avaient également engendré l'effondrement d'une partie de la route reliant les oliviers au port pétrolier, faisant quatre morts et la rupture d'un gazoduc, qui alimentait plusieurs maisons en raison de travaux d'excavation, sans compter les dépassements, sur la propriété touristique de l'État. Selal signe une autorisation d'achèvement des travaux. En décembre 2015, l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Selal avait signé une dérogation d'achèvement des travaux, suite au rapport d'une délégation interministérielle, composée notamment de représentants des ministères de l'Intérieur et de l'Énergie, qui s'est rendu à Bejaïa à la demande du Wali. Et c'est la proximité de l'hôtel en question, avec un pipeline qui plonge dans le tout proche terminal du port pétrolier de la ville, a imposé une longue bataille juridique après l'arrêt des travaux au début des années 2000. Le propriétaire de l'investissement, à savoir Mahmoud, avait alors demandé l'intervention du Premier ministre et du Président du Conseil national de l'investissement, CNEI, afin de mettre fait nos appositions de différents services compétents, notamment la protection civile et la direction de l'énergie de la Wilayah de Bejaïa. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada